Bonjour à tous et bienvenue sur KM24 qui est le stream officiel de la conférence NVIDIA et donc j'ai envie de dire bonjour à toi Kaidi Re bonjour Et oui parce que c'est Kaidi qui apparaissait à l'image C'est ça Petite fourberie à notre C'est un réalisateur Et donc nous allons enchaîner tout de suite par les remarques du chat qui nous dit J'attends sans aucune comparaison possible Et du coup c'est à ce moment là qu'on se dit ça aurait été quand même stylé d'avoir le contexte de cette phrase Je sais pas ce que vous en pensez mais on va avoir du mal à répondre Enfin bref Et du coup les gens commencent à se demander pourquoi Et oui pourquoi visiblement je fais exprès de ne pas présenter Yonil Yonil qui est la personne à côté de moi Et bien du coup bonjour Yonil Et bien bonjour Et donc tu es là pourquoi ? Il y avait une question si tu voulais Tu es dans le recouvrement si je comprends bien Voilà tout à fait Mais non plus sérieusement je viens du milieu informatique Donc j'ai de bonnes connaissances techniques sur le sujet Et on va dire que les nouvelles cartes Nvidia sont vraiment intéressantes Et ne serait-ce que donner mon avis dessus Ça me paraît cool sur le sujet D'accord Et sur quel jeu tu es normalement ? Alors voilà moi sinon je suis caster League of Legends D'accord Et donc j'ai peut-être pas besoin d'une GTX 980 pour jouer à League of Legends Et sans doute le jeu le plus optimisé pour les cartes graphiques C'est ça Enfin bon Et donc et bien écoute on va profiter en fait de l'expertise Yonil De Yonil j'ai même envie de rajouter Pour refaire un point sur la conf Avant d'arriver sur la conf Et les nouveautés que vont annoncer Londres dans quelques minutes Et en attendant et bien on voit qu'il y a une entité Qui s'est posée Et donc là je vais faire quelque chose qui est très bizarre Regarde Bonjour à toi Donc bonjour Comment t'appelles-tu ma petite ? Je sens qu'on n'a pas ton son Je sens que le son a été l'étit des mutes Et il y a Kéké qui nous fait une belle remarque Il nous dit on voit qu'il y a une fille Beaucoup de perspicacité Ils sont très doués Ils sont très Et Kyo qui nous rajoute La sex-attitude qui se dégage du monsieur en short c'est fou Kédi il vient comme il est Tu vois il ne s'embarrasse pas Il est là Et donc du coup Ma chère Chloé Et donc du coup Et bien On va faire un truc On va faire comme pendant la conférence Je vais carrément te proposer de venir Puisqu'il y a en fait 5 mètres entre l'endroit où tu es Et les micros Donc attention Donc là Chloé fait le premier mètre Le deuxième On est proche On est à 4 mètres maintenant Voilà Et bien je vais être gentleman Je vais te laisser mon micro Que voulais-tu nous dire ? Salut salut Alors Moi je suis là pour intervenir sur les réseaux sociaux Merci Et donc pour vous parler des jeux concours Qu'il y a ce soir sur les réseaux sociaux Donc pour commencer Il y a la team LDLC Qui fait un jeu concours Il suffit d'aller commenter La dernière publication Facebook Et de mettre Je joue avec NVIDIA En commentaire Voilà Ça fait gagner une carte graphique Voilà Donc c'est le sujet du soir Alors est-ce que les fautes de copie Est-ce que les fautes de copie sont éliminatoires ? Les coquilles et les fautes de frappe ? Oui je pense Après c'est plus LDLC qui fera ça Mais je pense que c'est éliminatoire Ensuite nous on vous propose un truc un peu plus fun Donc on s'est concerté On a réfléchi Tout ça On s'est dit qu'on allait vous faire réfléchir Et on va rebondir sur ce qui s'est passé ce soir Et du coup on vous demande Soit en commentaire de la dernière publication Gaming Live sur Facebook Soit sur Twitter avec De nous expliquer pour vous Qu'est-ce que ça change les infos que vous avez vues ce soir Par rapport aux consoles Next Gen Voilà Je pense que tu as survendu le truc En disant que notre demande était beaucoup plus fun Voilà Mais du coup Celui qui fait la meilleure remarque Alors évidemment On ne peut pas dire officiellement La prime au troll Parce que ce ne serait pas bien Mais nous considérons Toutes les remarques Et Ça le mérite d'être assez clair déjà Et donc du coup Eh bien La meilleure remarque Donc tu peux me rappeler Qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne une carte graphique On va mettre la photo Sur tous nos réseaux sociaux Tout de suite Et Je ne sais pas Tu voulais autre chose ? Non moi je serais déjà content De gagner Ah et donc visiblement Il y a un autre objet Un objet un petit peu intéressant quand même Et donc il y a la shield tablette Et le shield qui Qui donc va pouvoir gagner Alors qu'est-ce que la shield tablette ? Et donc la shield tablette C'est la nouvelle tablette de Nvidia Pour Voilà Pour gamers Donc On a la manette aussi La manette shield Contrôleur Donc Alors grosso modo L'idée d'Achille C'est de pouvoir streamer Les jeux de ton PC Sur Sur ta tablette Et c'est une espèce de Méga tablette de jeu Elle est un peu Elle est un peu boostée Ouais C'est un portable C'est une portable Pour une machine portable Dans Nvidia Voilà c'est ça Tout à fait As-tu d'autres choses à dire Chloé ? Un petit coucou à la famille ? Non Je pense qu'ils ne regardent pas C'est pas le genre Ils sont plus dans les livres Que sur l'ordi Mais voilà J'attends tous vos petits messages C'est moi qui Dire tout ça Donc Voilà Du troll Tout ça Merci Ok Donc Merci Chloé Et Coucou caméra Et Et bien Nous allons retourner Après ce Ce petit moment Poésie Ce petit moment Tendresse Que nous a offert Chloé Et Et bien Donc Alors Qu'est-ce que nous attendons Quel est ce stream Remettons le contexte Et bien Le stream Nous allons déjà Refaire un point Sur les nouveautés Qui sont sorties Il y a des choses Qui ont leaké également Sur internet On va voir un peu tout ça Alors Quand je dis leaké C'est un abus de langage Parce que c'est des choses Qui ont été livrées Par Nvidia Direct Ouais Qui l'ont leaké Par tu vois La presse Oui Mais Et ensuite On va surtout attendre Dans quelques minutes A 20h30 Il y a la conférence de Londres Qui va arriver Avec sans doute D'autres annonces et nouveautés Donc on va pouvoir Découvrir tout ça Voilà Voilà Et bien J'ai envie de dire Kaoru Lance La machine Fais chauffer La bait Et fais nous découvrir Tout ce que tu as Dans ta capuche Alors Découvrons Tout ça Alors Tu as donc Journey of Maxwell Est-ce que Alors Est-ce que tu peux nous le remettre En plein écran Pour que tout le monde Puisse en profiter Alors Alors du coup Peut-être tu peux nous dire En quoi c'est un composant Aussi important Dans un PC La carte graphique Il vient d'y avoir Bon de toute façon La carte graphique Dans le PC Ca sert avant tout Donc Pour les éléments 3D Qu'on peut afficher Donc Principalement Les jeux vidéo Ou même Dans d'autres cas Les montages Par exemple Qu'on peut faire Via des logiciels Tels que Adobe Premiere Ou des logiciels Tels que After Effects Qui demandent beaucoup De ressources Au processeur Et donc Et beaucoup de nos commentateurs Sont sur l'ultime L'ancien Le Mathieu Zellem Sony Vegas Voilà Par exemple Celui que quand tu lui dis Que tu montes dessus T'as la honte A l'époque C'était C'était un petit peu reconnu Quand même Non Jamais Ouais Non non Jamais Jamais Je te le dis Bon Mais quoi qu'il en soit Enfin voilà L'utilité d'une carte graphique Dans un premier temps C'est d'afficher Les éléments 3D Qu'on peut avoir Dans par exemple Des jeux vidéo Ce genre de choses Et le deuxième intérêt Ca peut être D'alléger le processeur Sur certaines de ses tâches Par exemple Pour du montage vidéo Ou autre Là où le processeur Est très sollicité Bah des fois La puce graphique Le processeur De la carte graphique Qu'on appelle le GPU Peut assister le processeur Dans sa tâche Et traiter certains calculs Ok 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 Donc pendant que là On revoit Donc leur trailer épique Avec une musique Qui nous a fait Tous vibrer Il a même fallu Que Kaidi Retourne Son Bref Donc du coup Bonjour à tous Alors en même temps Par rapport à ce que tu dis Sur la carte graphique Maintenant Et surtout Par rapport à d'autres Constructeurs NVIDIA Et dans une logique De service J'ai l'impression Enfin tu vas bien Si tu n'es pas d'accord Mais on a l'impression Que ce qu'ils veulent vendre C'est Ils se disent Bon Il faut voir que Les capacités Des processeurs graphiques Ne peuvent plus augmenter C'est plus du x2 Quasiment tous les 6 mois C'est ça Et donc du coup On est dans des logiques De rajouter des fonctionnalités Donc par exemple Le Shadowplay Dont on parlait Que les streamers utilisent Pour pouvoir streamer Mais sans overlay Donc c'est quand même Du stream Brut 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 on va dire Qui par contre Pour le coup A la qualité d'être Très fluide Mais sans aucun overlay Et qui sert aussi Au spectateur A pouvoir Du coup Pré-record En fait Tu sais tu peux mettre Un buffer En disant Pendant 30 minutes Je veux que tu recordes Tout le temps Ce qui se passe Et quand tu as fait Un move de ouf Par exemple Dans League of Legends Tu peux retourner Dans le Shadowplay Et repasser ton move Exactement Et l'encoder L'envoyer sur internet Etc Et évidemment Donc du coup On voit que Nvidia est beaucoup Dans cette politique Et ce qui est étonnant C'est qu'ils sont Vraiment dans cette politique De service Et pour autant J'ai pas entendu De nouveaux services Pendant cette conf C'est que du déjà vu On est vraiment sur On est vraiment sur Une logique De stream Très Comment dire C'était Du pur hardware Est-ce que vraiment Cette conf Parlait au public Ou est-ce qu'elle parlait Au développeur Je sais pas Bon après Ils ont des Des cartes graphiques À vendre Si vous pouvez Donc Me donner votre avis Sur cette question Bon Pour moi Déjà Dans un premier temps Vis-à-vis D'NVIDIA Des nouvelles fonctionnalités Que peut proposer La marque Le premier point C'est justement Ce désir De se lancer Un petit peu Dans les fonctionnalités Avancées On va dire Qu'on peut apporter Aux cartes graphiques Donc On parlait Du stream Tout à l'heure NVIDIA Commence à s'implanter Dans ce domaine là Donc Bon C'est déjà Un premier pas Qu'ils ont commencé A faire Il y a à peu près Un an maintenant Et Bon ça évolue Petit à petit Et Vu la grosseur Qu'a NVIDIA On peut s'attendre A ce que A ce que Dans les mois Et années à venir Ça se démocratise Et que NVIDIA fasse vraiment Du progrès là dessus Donc Ça j'attends beaucoup J'attends beaucoup Pour ma part De la part Des services NVIDIA En termes de streaming Parce que Ce qui était marrant C'est qu'on a vu Dans la présentation Les logos de Steam Et les logos de Twitch Et j'ai pas l'impression Qu'on avait vraiment Fait un point Pendant ça Donc Vraiment Une conf Qui s'est vraiment Accès très hardware Qui s'est vraiment Accès sur la sortie De la machine Enfin De la carte Qui était en train d'arriver Qu'est-ce que toi T'as retenu en point fort Kaidi Moi ce que j'ai retenu C'est C'est pas Enfin Je vais pas dire C'est une grande C'est une grande Évolution technologique Comme on avait dit Je pense C'est des choses Qui sont en train d'arriver Qui sont en préparation Plus je pense Qu'ils sont dans une optique D'optimisation On l'a vu vraiment Au niveau de la consommation En watts De la carte On tire vraiment De plus en plus vers le bas Pour justement Nous inciter A prendre plusieurs cartes Je pense On est vraiment Dans une optique D'optimisation Refroidissement Et Moi je trouve pas Que Je trouve pas Qu'on évolue forcément Par grand bon En fait On suit On suit toujours Cette petite ascension Lente Mais Qu'on travaille plus L'optimisation Qu'autre chose Qu'on voit les effets Qui existent depuis toujours Mais qu'on essaye D'améliorer Mais Qui sont pas intégrés Et tout de suite On prend le temps De faire ça je trouve Pendant que Kaoru Est en train d'afficher Donc des images De Dark Souls 2 Qu'on voyait Et On remarque Que notre chaîne Kaoru A laissé Le Le screen du fond vert Sur l'image Ce qui rend plutôt joli Et Et Donc Qu'est-ce que Alors mon cher Yannick Comment est calculée Donc une image comme ça Par exemple Par une carte graphique Alors Déjà il y a les traitements Il y a les traitements Post Post graphique Donc qui sont effectués Pour le jeu en question Déjà Certains calculs sont effectués Par le processeur Et Certains Calculs géométriques Par exemple Sont transmis à la carte graphique Et c'est la carte graphique Qui traite ces calculs Et qui les renvoie Qui les renvoie Traiter Histoire justement D'alléger toujours ce processeur Et De traiter des calculs Beaucoup plus conséquents Que ce que peuvent faire Les processeurs standards De le PC Genre j'aurai Un processeur Complètement pourri J'ai Je sais pas A une telle scéléron Tu vois De la bonne vieille époque Est-ce que Est-ce que La carte graphique Va tout faire ? Alors voilà Non La carte graphique Va pas tout faire Pourquoi ? Parce que derrière En fait Ces calculs Qu'envoie la carte graphique Il faut que les processeurs Soient capables De le gérer Et Pour ça En fonction de la carte graphique Qu'on choisit Il faut aussi prendre Un processeur On va dire Équivalent Entre guillemets De même gamme Pour justement Ne pas bouleverser Forcément Cet équilibre Qui peut se faire Entre la carte graphique Et le processeur D'accord Mais donc ça veut dire Que par exemple Les annonces La GTX 980 970 C'est à dire Que je dois changer Mon bros Pour passer sur Ce genre de gamme ? Alors pas forcément Mais Toujours rester sur Des processeurs C'est à dire On va dire par exemple Pour une 980 Rester sur un processeur Quand même Milieu au moins Haut de gamme Un Atom quoi Voilà Oui Un Atom 1,6 GHz C'est ça Non non Comme sur mon Raspberry Pi Tu vois Je vais mettre La GTX Sur mon Non voilà Mais Alors Kaoru nous annonce Qu'il vient de faire Le plus grand écran 4K Donc là On voit On voit à l'antenne Ce qui a été fait C'est C'est énorme Mais Donc oui Toujours rester sur un processeur Quand même Capable de gérer les calculs Que peut apporter la carte graphique Et surtout D'être capable de communiquer Rapidement Avec cette carte graphique Donc Rester sur des processeurs De De génération récente Quand je dirais génération récente Je dirais à partir de Sandy Bridge Pour les générations Intel Il y a Phoenix 14000 Qui est un peu Le vieux loup de mer Du chat Depuis Depuis tout à l'heure Qui nous dit Un i5 2500K Ça suffit Pour aller avec ce genre de carte Voilà A partir d'un i5 2500K Je pense qu'on est tranquille Enfin Tranquille Tout est relatif Mais que quand on commence A pousser un petit peu Au niveau performance Par exemple Afficher des images De très haute qualité Des images 4K Sachant que déjà Les cartes graphiques actuelles Ont beaucoup de mal A traiter ce genre d'image Il faut quand même Opter pour des processeurs Beaucoup plus performants Parce que derrière Justement Il faut assister Cette carte graphique Qui a énormément de pixels A afficher Et énormément de calculs A traiter Ok Et du coup J'ai envie de dire Est-ce que Par rapport à cette débauche De puissance Est-ce que c'est pas plus intéressant D'aller travailler Sur une logique de cloud gaming Tu vois Comme le Gaikai Qui a été acheté par Sony Est-ce qu'il faut continuer D'investir dans des grosses cartes Pour pouvoir faire ça Alors évidemment Je pose la question J'ai mon petit avis sur ça Mais Qu'est-ce que permet Le cloud gaming Quel est son On va dire Ses inconvénients Par rapport à Ta grosse quantique chez toi Pour moi c'est pas intéressant Ah bon ? Clairement Pourquoi ? Déjà direct Une connexion Très moisie Je pédale pas assez vite Tout ça Tout ça Le rétro Avec mon 4 mégas En téléchargement Et mon 0,8 mégabits En montant Je ne peux absolument Pas espérer Jouer Je sais pas Par exemple En un Crysis 3 En cloud C'est pas possible Ou peut-être en 640 480 Ça sert à rien Non j'abuse Mais non Enfin Cloud gaming Ça peut avoir du bon côté Dans le sens Où effectivement On a accès N'importe quel jeu Comme ça En temps réel Tout de suite Il n'y a pas besoin De l'installer Il n'y a pas besoin De machin A partir du moment Où on a l'abonnement Et qu'on a les jeux En question On joue C'est tout de suite Si on a la connexion Qui suit Bien sûr Surtout Mais le problème C'est l'état C'est l'état de l'infrastructure Il faut un réseau propre Il faut que Enfin C'est pas le tout D'avoir par exemple 20 mégas en téléchargement Et on va dire Par exemple 5 En émission Mais il faut que cette connexion Soit stable Il ne faut pas que ça soit 20 tout de suite Puis après on descend A 8 par exemple Ou que quelqu'un télécharge A côté Ou que machin Enfin Il y a plein de paramètres A prendre en compte Donc le cloud gaming Pourquoi pas Mais en tout cas Dans mon cas Je sais que c'est inintéressant Et même si c'était le cas Je sais pas Je suis encore très Très accroché Au matérialisé Je préfère avoir la boîte Le jeu Tout ça Et le hardware Donc même genre Un Steam Ça t'irait pas Steam j'aime bien Mais je préfère avoir Les jeux en boîte Si je suis un collectionneur C'est mon côté collectionneur C'est la logique de la cartouche Voilà C'est mon côté rétro Qui fait ça Après bon Si le jeu il est que en démat Bon je vais pas m'en priver Parce qu'il est pas en boîte Mais sur PC Je préfère prendre en boîte Enfin je sais Le Diablo 3 Quand je l'ai acheté Je vais l'acheter en boîte Je vais pas l'acheter en démat Ou autre Ok Toi quel est ton point de vue Sur le cloud gaming ? Alors Tout dépend de ce qu'on entend Par cloud gaming Pour moi il y a deux types De cloud gaming Il y a le cloud gaming Comme ce qu'on peut voir Actuellement sur Steam Avec des données sauvegardées Ce genre de choses Mais il y a aussi Le cloud gaming Données traitées Par le serveur Comme ce dont on parlait Et où toutes les données Tous les calculs Seraient traités par les serveurs Et renvoyés directement Au PC des utilisateurs Donc pour moi Ça peut être une bonne solution Mais pas pour le moment Je pense que de toute façon Ça va se démocratiser Mais qu'il va falloir attendre Selon moi Au moins une bonne dizaine d'années Avant qu'on ait vraiment Vraiment Un gros panel de jeux Par exemple disponible Directement via le cloud Et quand je dis Disponible uniquement via le cloud C'est à dire qu'on pourrait prendre Un PC Un PC avec un processeur scélérant Et il tournerait On aurait juste à faire L'affichage entre guillemets De ce jeu Mais le problème C'est que Donc ça implique Deux problèmes Pour pousser le vis à fond Même une tablette Avec les contrôles tactiles Et tout Voilà Non mais oui c'est ça Non j'ai vu C'est à peu près ça Mais c'est dans cette direction là Que ça pourrait se diriger Le problème c'est que Cette technologie A deux inconvénients Le premier Celui que tu mentionnais La puissance du réseau Donc c'est à dire que Pour envoyer autant de calculs Il faut avoir un ping Vraiment très stable Parce que du coup C'est vrai qu'à moins D'anticiper éventuellement Des calculs Mais le problème C'est que le joueur Jouant en temps réel Il faut vraiment avoir Un ping parfait Pour que cette technologie Puisse s'opérer Correctement Et le deuxième problème C'est justement Les serveurs Admettons qu'on a Un million de joueurs Qui jouent à un jeu Je vois mal Une société actuelle Avoir des serveurs Assez performants Pour traiter les informations Graphiques D'une carte graphique Comme les 970 Et 980 Et les renvoyer A un million de joueurs Actuellement Je pense pas Que des sociétés Les ressources Voilà C'est à dire qu'actuellement Il est déjà Comme Caro nous le signale Il est déjà assez compliqué Pour certaines sociétés De maintenir des serveurs Pour des grosses communautés Alors que les données Sont traités Les calculs sont traités Côté client Mais Ça demanderait vraiment beaucoup Et énormément plus de ressources De traiter tous ces calculs graphiques Côté serveur Et de les renvoyer Côté client Ok alors Du coup Moi je vais vous donner Mon petit tip Ma manière de jouer Depuis quelques temps J'ai eu Bah moi Je suis rentré Dans une logique Où j'avais pas Envie de m'acheter Plein de PC de gamers Parce que t'as forcément Une question de moyens Et en même temps J'avais plusieurs écrans Tu vois Le bureau de travail Etc Donc en fait Je me suis fait Un espèce de cloud Mais chez moi Alors ça veut pas vraiment dire De choses Mais j'ai déporté Ma machine Qui est dans ma cuisine Et en fait Tu fais un réseau D'écran Ou de contrôle Pour pouvoir Ensuite un peu Un peu aller toucher Tout ça Et ce qui me plaisait bien Avec l'idée D'une D'une shield tablette Donc comme Vous pouvez la voir derrière C'est Ou de la shield C'était de pouvoir faire ça Encore Tu vois T'es plus chez toi Et c'est une solution Que j'ai pas eu A customiser moi Et aller passer Des câbles HDMI Tu vois Sur le côté de mes murs Et c'est vrai Que là pour le coup Pour cette conférence J'étais un peu déçu De pas voir Que ils te font une machine Qui a une carte Qui a une puissance incroyable Enfin on a vu des trucs Qui semblaient montrer Que la nouvelle carte A une puissance incroyable Mais derrière Bah Bah Quid moi De mes multiples écrans De ton écran télé De ton écran PC Donc du coup Est-ce que ça va être Une solution Une solution soft Est-ce que c'est quelque chose Qui va être annoncé Dans la Dans la conf de Londres Ou c'est quelque chose Qui prépare pour la suite Je Je sais pas Après peut-être Tout le monde N'est pas Non plus un gamer Comme moi Qui va mettre Son PC dans sa cuisine Mais Au contraire Mais il y a un vrai Mais je pense Qu'il y a un vrai marché Et c'est dommage Qu'il l'ait Qu'il nous ait pas parlé A nous Je comprends Qu'il parle à l'Oculus Rift Mais ça m'a l'air D'être Une volonté Plus urgente Tu vois Des joueurs D'avoir Un gros PC Qu'ils mettent dans le coin Tu mets Tu payes cher Mais t'en as qu'un seul Il est dans un coin Et tout le monde Peut jouer dessus quoi Enfin ouais C'était ma Petite Petite remarque Il y a des gens Qui demandaient Par rapport au sujet Précédent Si tu overclock Un vieux Processeur Est-ce que tu peux Du coup quand même Aller taper sur des cartes Comme la GTX 900 Alors Tout dépend De quel type de cartes On parle Les nouvelles cartes GTX 970 Et GTX 980 Sont En termes de performance Comme on le disait Tout à l'heure Plus hautes Que les technologies Précédentes GTX 700 Mais Pas énormément plus hautes Les gains de performance De ce que j'ai pu en lire Et en constater Sont de l'ordre De plus 10% Alors Plus 10% C'est déjà C'est déjà énorme en soi Surtout Surtout au vu des performances Qu'on gagnait ces dernières années Dans les cartes graphiques Pour moi c'est quand même Un bond intéressant Surtout avec l'arrivée De la 4K Mais ça on en reparlera Après je pense Mais pour moi Overclocker des cartes graphiques Pour taper sur des performances De la GTX Je vais prendre comme référence La GTX 980 Je considère Qu'une GTX 780 Bien overclockée Et bien refroidie Doit pouvoir taper Les mêmes performances Mais attention On parle bien De la GTX 780 De base Le dernier modèle Il y a un an On parle de la GTX 780 Et pas de la GTX 780 Ti Qui selon moi Pourrait atteindre Les performances De la GTX 980 Un peu plus facilement Mais encore Ça reste compliqué En étant overclockée Voilà En étant overclockée Mais on rappelle Que du coup Elle pourrait atteindre Une puissance machine Équivalente Mais en perdant En ayant Une consommation Un dégagement De chaleur Tellement important Qu'il faudrait la refroidir C'est ça Mais par rapport A la conf Qu'on a pu voir Où il y avait eu Beaucoup de librairies Un travail sur les librairies Un travail sur des plugins physiques Enfin pas des plugins physiques Mais des modules calculés physiquement Sur la carte C'est ça Ça elle ne pourra pas les faire On ne pourrait pas profiter De ces nouvelles fonctionnalités Qui seront présentes Sur ces nouvelles cartes Ok Les gestions de moteurs Qui sont moins bien gérées Voilà Il y a Benki Sur le chat Ah la conf De Londres Qui se lance Et on va quand même Faire lire La remarche De Benki Le cloud aura toujours Du retard sur le matériel Quand le cloud affichera Le 1080p Les cartes pourront afficher Du 4K Depuis bien longtemps Et même aujourd'hui L'image du cloud Est dégueulasse Même avec une grosse connexion Bon après C'est son point de vue Sur la qualité De l'image du cloud Mais c'est vrai Mais c'est vrai que Les cartes Mais pour le moment C'est vrai qu'on remarque Une grosse différence Entre les deux technologies Moi ce qui me gêne le plus Finalement dans le cloud Et je l'ai vu On l'a vu avec Les premiers tarifs Premier tarif Sur la PS4 Du cloud J'ai peur que les prix Justement soient très élevés Parce que bon On l'a dit Les infrastructures Il faut qu'elles soient Quand même assez grandes Pour gérer Tous ces différents afflux Venant du monde Et tout Moi je suis sûr Que les tarifs Ils vont être élevés Ça va repousser Plus d'une personne Peut-être à attendre Encore que les infrastructures S'améliore de pays en pays Avec le temps Mais là dans l'immédiat Je dirais que le cloud N'a absolument aucun intérêt En tout cas en France Je pense qu'il a vraiment Très peu d'intérêt Il y avait la Xbox One Qui tu sais Il y avait des jeux du store Je veux pas dire de bêtises Mais je crois qu'il y a Des jeux du store Xbox 360 Qui sont pas compatibles Avec le store Xbox One Et il y avait des licences Qu'il fallait racheter deux fois Et quand j'ai vu ça Je me suis dit Mais en fait Ils se moquent de nous Mais en fait Le truc c'est que du coup Si je passe sur du cloud Etc Bon certes Du coup Ça sous-entend Qu'à un instant J'ai accès à tout Mais si j'achète un jeu Tu sais Parce que dans le cloud Il y a des gens Où tu peux vraiment acheter le truc Soit t'as un abonnement illimité Soit tu as un abonnement Plus réduit Mais tu achètes certains jeux Et tu te dis Mais en fait Ils vont nous dire J'ai changé de serveur Ton jeu je peux plus le faire tourner C'est vrai que Il y a un comportement Des éditeurs Ces derniers temps D'abus Qui fait qu'il y a Une perte de confiance Sur les offres Qui pourraient tenir Dans une certaine durée Pendant qu'on voit Que visiblement A Londres C'est C'est un peu la faute C'est un peu la faillite Donc Donc du coup Alors On reconnait Le Limelight Très belle Très beau nightclub Très très beau Groupe de Très belle basse Donc là On a un petit trailer De Wargaming Alors Qu'est-ce qu'il nous prépare Ok donc là Il parle de la Du travail d'optimisation Qu'il y a Par les équipes Wargaming Sur la version Alors si A moins que je me trompe Sur la version Battleship Tu sais World of Planes World of Warship Ouais c'est Y'a war dans le terme Ça me fait penser À l'air de rouge Je sais pas si Vous vous souvenez du jeu Ah oui Golden Sun Alors les gens qui nous demandent C'est pas War Thunder Ouais je pense que c'était le trailer Qui mêlait en fait Les trois Les trois jeux Ce qui est clairement L'envie L'envie finale De Wargaming Donc on voit Qu'il nous balance Une petite boucle vidéo Vu qu'on a déjà vu ces images Donc ça a commencé Il y a 15 ans Donc là c'est vraiment Un focus sur Wargaming Alors on rappelle Pourquoi est-ce qu'il y a Des développeurs qui viennent Dans ces conférences Déjà un Parce que c'est souvent Des deals financiers Et C'est la crise partout Et que Et que du coup En fait C'est tous des partenaires Financiers importants Parce que du coup T'as le logo Nvidia Qui apparaît Sur le jeu Le jeu qui l'indique Je suis optimisé Pour tel ou tel cas Avec la voix Nvidia Mais On connaît tous Mais à part ça Ouais c'est ça C'est en intro de ton jeu Mais à part ça C'est aussi parce que Nvidia Et on en parlait Sur les questions de librairie Est très connu Pour bosser énormément Avec les développeurs Et Et du coup Les aider Ou en tout cas Leur faciliter le travail De développement Sur leur librairie Evidemment Evidemment L'intérêt De Nvidia Il est clair Si le jeu Est mieux développé Sur une carte Que sur l'autre Ca va pousser Les devs A solliciter ce jeu Et les comparatifs Seront à leur avantage Il est pas mal Le trailer Ouais Je le trouve Assez propre Tu dis ça Parce que t'es l'habitude De voir Pixi Dans League of Legends Alors on rappelle Que pour les fans De Dota Il y a pas mal De games Qui ont été joués De games De show match Pendant ce stream De 24h Par Par Nvidia Et il y a Il y a pas mal De replays Qui peuvent être Trouvés déjà Sur internet Donc si vous êtes Un gros fan De Dota 2 Il y a eu Il y a eu Pas mal de matchs Et il y a eu EG notamment Contre Clone 9 Deux grosses équipes Alors visiblement Le jeu A été Il y a eu Un match Assez à sens unique Qui a fait Un peu parler Alors je dois avouer Que je suis pas du tout Attiré Par World of Things Mais l'idée De pouvoir jouer Avec ton pote Qui est dans un avion L'autre qui est dans un bateau Ça c'est pas mal C'est vrai que Je suis pas trop C'est pas trop Mon genre de jeu Non plus Mais Mais en tout cas J'apprécie toujours Des fois les trailers Et les démonstrations graphiques Qui sont faites Pour ce genre de jeu Et c'est là Aussi que d'ailleurs Les marques comme Nvidia Mettent en avant Mettent en avant Justement leur carte graphique En montant de beaux trailers Sur des jeux Justement Développés Vraiment à la pointe Graphiquement Et Et c'est vraiment Leur intérêt En montrant ce genre de trailer De toute façon Bah on se souvient Du trailer de The Crew Qui était tellement beau Que Que le jeu du coup Derrière Il faisait mal Tu vois le jeu Et pas mal Graphiquement Mais Mais le trailer Était tellement ouf T'avais l'impression Que le jeu Allait être en Tu sais en C'est un peu le risque Complètement vrai Alors attendez Parce que du coup Il y avait une remarque Sur le chat Qui disait Il manque plus que World of Infanteries Et non Moi je pense Qu'ils vont tout simplement Faire un partenariat Avec Call of Duty Ils vont tout mélanger Il n'y a pas de soucis Alors il fallait bien Quelqu'un la sorte Alors il y a No matter what Sur le chat Donc no matter what Qui est connu Donc allez sur Sur Twitter Et taper Arrobas SC2 No matter what Et ce mec Et fait des Photomontages De toute l'équipe Sur Photoshop Mais j'en vois souvent Des retweets C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est vraiment excellent Ok donc là Ouh là Ça teste en exclusivité Sur deux GTX 980 SLI Donc là Là on est quand même Alors est-ce que c'est Une démo du dernier Batman Là j'ai pas bien vu Ouais À mon avis oui Parce que le pont J'ai pas vu dans Arkham City Et Asylum C'est impossible Donc Ah non peut-être L'autre Le Arkham Les origines Ça me paraîtra un peu Ça me paraîtra un peu étrange Qui fasse des démos D'une nouvelle carte graphique Sur du matériel Sur des jeux aussi vieux Ils font exprès De le tourner dans tous les sens En mode Ouais nous les FPS Y'a no problem Oui oui Enfin c'est dans ces moments là Que tu te dis On est dans le jeu vidéo Et tout Jamais j'ai eu Deux cartes en SLI Ah c'est clair Deux GTX 980 C'est vrai que Non mais je te rassure Ni la 780 Ni la 680 Le SLI Je l'ai vu passer Très loin de chez moi Bon cela dit Le SLI On en parle beaucoup En termes de performance Certes on y gagne Mais en rapport qualité prix On y gagne vraiment pas beaucoup C'est un vrai x2 ou pas ? Ah non réellement pas Ça dépend du choix de cartes Ça sert à rien de faire du SLI Sur les deux plus grandes cartes Voilà Du marché Ça n'a aucun intérêt Enfin en tout cas Au niveau rapport qualité prix C'est pas intéressant Voilà et dans tous les cas C'est vrai que c'est jamais De toute façon un réel x2 Dans les meilleurs cas Les SLI Qui sont très Qui sont recommandés Pour Nvidia en ce moment Du SLI GTX 770 Fonctionne bien actuellement Mais c'est vrai que Dans le meilleur des cas On gagne En rajoutant la deuxième carte En SLI On gagne peut-être 15 à 20% de performance Et un corps Là où les performances On va vraiment gagner C'est en termes D'espace mémoire Sur les cartes Là où du coup On peut partager Une RAM De 3Go par exemple Par carte Ou de 2Go par carte Ce qui peut permettre De traiter des images Beaucoup plus grosses Par exemple pour la 440 Notamment Mais le problème C'est qu'un corps Beaucoup de jeux Et beaucoup de technologies Ne sont pas optimisés Pour le SLI Il y a aussi Enfin juste vite fait Il y a juste un truc aussi Qui peut être intéressant Parce qu'on sait que PhysX Qui est le moteur D'NVIDIA Qui gère tout plein De physique Tout simplement Qui peut être justement Géré par une carte En particulier Pour justement Alléger un petit peu Le travail de l'autre Ça peut être aussi Une des Pour World of Goo Par exemple Le SLI Montre tout son potentiel Sur les effets de fluide Et puis l'autre carte Qui gère à l'affichage Non moi j'allais dire Une bêtise J'allais dire que Du coup Tu peux profiter du SLI Pour être vraiment Tu vas avoir l'impression D'être dans la matrice Sans te mettre En wet mille écran Ce qui est toujours impliqué Alors là Il y a carrément Trois cartes C'est ça ? Ouais Ça ça devient Ça devient obscène Là Il faut mettre un bandeau Tu sais Avec interdit au moins de 10 000 Là Ça devient dur Il faut se le dire Pour faire un SLI A trois cartes Il faut payer Une bonne carte mère Haut de gamme C'est pas la petite carte mère A 50 euros Et plus que la carte mère L'alimentation L'alimentation derrière Mais alors justement Dans ce cas là Pour ceux qui pourraient se poser la question Quel serait le réel intérêt De faire du SLI Si on gagne aussi peu de performance En doublant au final Le prix de la carte C'est des filles C'est parce que Ça impressionne quoi Voilà J'ai du SLI à la maison Baby Tu vois Qui l'a pas claqué J'ai de l'argent Tout ça Matérialisme Ah moi je suis en Twingo Mais j'ai du SLI Donc excuse moi Non mais voilà C'est vrai que du coup Le réel avantage De cette technologie Actuellement C'est par exemple On voit beaucoup de cartes graphiques Qui peinent Aujourd'hui A dépasser les 30 fps Sur beaucoup de jeux En 4K La 4K Qui commence à arriver De plus en plus Quand même On a des écrans 4K Qui commencent à sortir A des prix raisonnables On a des écrans 4K Entre 600 et 800 euros Pour les entrées de gamme Pour Noël Pour Noël des enfants Voilà Une dent de l'air qui tombe La petite souris C'est ça Mais Du coup C'est vrai que L'avantage peut-être De faire un SLI Ça peut être Pour justement Dépasser un petit peu Cette performance Aujourd'hui Les meilleures cartes graphiques Mono GPU Sont capables D'atteindre 30 à 40 fps Au maximum Sur des Sur de très gros jeux En 4K Et malheureusement C'est vrai que C'est pas suffisant Parce que Les gros gamers Se contentent généralement Au moins de 60 fps Ouais alors Pour récapituler Dans le monde du cinéma Les images que vous voyez Cinégéniques Sont plutôt De l'ordre de 24 à 25 images Par seconde La télé américaine Est aux alentours Est aux alentours de 30 Donc souvent Quand vous voyez Sur Youtube Des retransmissions D'images américaines Vous voyez Que c'est un peu plus fluide Que d'hab C'est 30 Les joueurs Eux ont l'habitude D'être un minimum De 60 images par seconde C'est ce que vous voyez Sur quasiment tous Vos ordinateurs portables Et par contre Vous pouvez avoir Le sentiment D'être encore plus fluide Et on va dire Que au delà De 120 fps Là C'est une question D'oeil Qui va se poser De l'oeil A quel point Il est entraîné A un spectateur moyen Au dessus de 120 fps Il va plus faire la différence Et donc du coup Il y a Sonny Qui dit Moi j'en ai un de 144 fps Ce n'est No problem La belle vie Il y a un petit Chez lui à mon avis Voilà Il en a invité plusieurs Un quadro SLI Un truc un peu sale Mais En fait J'avais acheté Cet appartement Pour son Tu vois Pour son Pour son balcon Mais j'ai mis Mes 18 SLI A la place Je n'ai plus vu Sur l'extérieur Mais c'est super sympa Ça brille de partout Ça fait de la lumière Ça fait aussi Beaucoup de bruit Ah Valkyrie Et Valkyrie Donc ça c'est un Des gros jeux Qui attendu Sur l'Oculus Rift Du Space Opera Juste magnifique Et là On en revient A X-Wing Versus TIE Fighter Star Lancer Ah oui Star Lancer Oui J'ai envie d'y jouer C'est vrai C'est vrai qu'il a l'air pas mal Moi ce qui fait tout Dans ces jeux là C'est le petit truc Tu sais le petit hub à droite Où t'es copilote Tu vois les Oui 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 Oh je me suis fait plocher Aidez moi Aidez moi J'ai quelqu'un sur moi Donc du coup Visiblement Donc ce qu'on en voit C'est que la conf Londres est vraiment Plus axée sur les développeurs Et pour les laisser Un peu s'exprimer Sur ce que les jeux Vont pouvoir tirer Des nouveaux moteurs graphiques De toute façon Les nouvelles cartes graphiques Qui sortent Concernent directement Les joueurs Puisque de toute façon Maintenant Nvidia Nvidia a des cartes Directement Par exemple On parlait tout à l'heure De l'utilité éventuelle De ces cartes Pour du montage Ou Des opérations Processeurs Élevées Mais du coup C'est vrai que maintenant Nvidia a ses propres Cartes graphiques Spécialisées dans les calculs Dans l'aide Au calcul processeur Pour par exemple Du montage Etc Les séries Quadro Par exemple De Nvidia Du coup C'est vrai que maintenant Les séries GTX Sont vraiment plus optimisées Pour les joueurs Et destinées plus A ce public Donc Je vais juste reprendre Les dernières séries GTX En fait Ont profité D'une optimisation Logicielle Pour compenser Justement Ces apports matériels Des Quadro Et du coup Notamment Sur des logiciels Comme première De montage Tu as Ce qu'on appelle Le Mercury Playback Engine Qui est en fait Un accélérateur Qui va tirer parti Donc des différents Petits processeurs Les CUDA Des cartes graphiques Pour aller Augmenter les temps de rendu Généralement On gagne Entre 60 et 80% De temps de rendu C'est énorme Et évidemment La Quadro Elle coûte 4000 euros Enfin Oui voilà Tu as des premiers prix Mais la Quadro Va coûter un bras Par rapport au GTX Donc là il dit qu'en fait Vu les retours qu'il y a eu L'E3 Ils se sont mis A investir de plus en plus De temps Avec l'équipe Pour améliorer le jeu Et pour A live up to the expectation C'est à dire Réussir A pas décevoir Par rapport aux grosses Attentes que ça a créé Ça qui fait pas mal Là j'ai envie de dire Que ton stream Sont 480 Ou à 720 Il est plutôt joli C'est clair J'imagine les sensations Avec l'Oculus Rift Ça va être vraiment impressionnant Mais tu joues pas Deux heures de suite Par contre Non je pense pas T'as fait quoi ? T'as allé courir ? Non J'ai fait 10 minutes De Eve Online Sur Oculus Rift C'est clair Il y a Tokumi Qui nous dit N'empêche Qu'il faut quand même Des budgets malades Pour avoir des trucs Des trucs vraiment bien Après tout dépend Ce qu'on appelle Vraiment bien Pour moi Il y a vraiment bien C'est à dire Aujourd'hui Mais attention On récap Que tu es un joueur League of Legends Oui bon Voilà Mais après pour moi Il y a vraiment bien 1080p Et il y a vraiment bien 4K C'est deux choses Totalement différentes Aujourd'hui Aujourd'hui Monter un PC Une config Pour faire du Il y a la bourgeoisie Et la royauté Quelque part Voilà c'est ça La bourgeoisie Du 1080p A une config Pour faire tourner Tout ce qui existe Actuellement En qualité maximale Pour grosso modo 1200 euros A peu près Tandis qu'aujourd'hui Pour de la 4K Pour faire tourner Un jeu en 4K Alors j'avais Et encore Même les meilleurs Config Avec Et là je parle Et là je parle De tri Sli Ou de quadro Sli Ne sont pas capables De Dans beaucoup de cas D'afficher Des plus de 60 images Par seconde En 4K Donc là Pour avoir On va dire Aux alentours De 60 images Par seconde En 4K Il faut dépenser A peu près Aux alentours De au moins 2500 euros Donc bon Comme une différence On va du kit au double Pour passer Du 1080p Au 4K Grosso modo Ok Il y a Super patate Ah super patate Mais il a Il a vraiment La patate Il a super patate Et qui nous dit Le problème C'est que Alors je rephrase Un petit peu Désolé Ce que tu dis Que les consoles Vendent tellement de jeux Que du coup Ca bride La qualité des jeux Sur PC Est-ce que c'est vrai ça La qualité Qualité graphique La qualité graphique En fait Comme les jeux Seraient optimisés D'après lui Sur console Pour les consoles Du coup Ca briderait La qualité Qui sortirait D'un PC Qu'est-ce que Vous en pensez D'une certaine façon Oui Puisque Faire du multi-support Ca prend du temps Et pour être Entre guillemets Fluide Sur tous les supports Il faut trouver Une config Équilibrée Un petit peu Pour tous C'est vrai que Très souvent Le PC Il est obligé D'avancer A la vitesse Des consoles Donc il est obligé D'avoir des graphiques Un peu en dessous De ce qu'il est capable Enfin Un peu Beaucoup En dessous De ce qu'il est capable De faire Alors il y a Kaoru Qui nous dit Alors Kaoru Nous dit que c'est L'inverse Que les jeux sont Créés pour les PC Et que Non ils sont Créés par PC Ah ils sont Créés par PC Pour être optimisés Sur console Pour être ensuite Refaits Sur PC Non mais c'est la poule En fait à la base C'est pas l'oeuf Parce que l'oeuf Vient de la poule C'est ça en fait l'histoire Tu te couffes en tout La question dans ce cas Est d'où vient la poule C'est ça Donc là on en vient À des questions Et je ne suis pas sûr Que je vais partir Sur la religion Non ouais Enfin donc Très rapidement pour finir C'est vrai que le problème C'est que Pour faire un vrai jeu PC Qui est multi-support Ça occasionne encore Une étude Avec un truc sérieux Un redéveloppement du jeu Parce que très souvent Le PC est bien au dessus Des consoles Donc ça occasionne Des coûts non négligeables Donc je pense que Pour les studios C'est un peu risqué De faire un jeu Que pour les PCistes Sachant Qu'il se vendra pas aussi bien Que sur console Alors on voit Un petit nouveau trailer Qui apparaît Direct à l'antenne C'est pas Last Light Division Ah c'est The Division Tu penses ? T'es sûr ? Bah ça y ressemble Parce que le délire Un peu apocalyptique Avec Enfin post-apocalyptique Avec Le froid et tout Moi je dirais Que c'est ça Après si c'est pas ça La suite Le chat N'hésitez pas A nous dire Ça y ressemble Fortement je trouve Ah peut-être pas Le dragon J'avoue là Mon j'ai rien dit Mais ça y ressemblait Ça y ressemblait Et là C'est Fallout 2018 Surprise Tu vois le studio Qui est mort Qui nous ressort le jeu Ça ressemble Mais c'est pas ça du tout Metro Redux Allez Metro Redux Donc c'est bien la suite De Metro Last Light C'est vrai que Metro Last Light Il était graphiquement Impressionnant Mais la durée de vie Très faible Et on dit bonjour A Funky Sagunté Qui vient d'arriver Bon s'il est aussi court Que Metro Last Light Il faisait combien de temps 5-6 heures On a compris Mais c'est pas le pire Il était vraiment très court En fait le truc C'est que quand t'achètes pas Les jeux en day one Moi j'ai plus le temps Là j'ai tellement de retard Je suis à Assassin's Creed Brotherhood Et le truc c'est que Du coup Quand t'achètes pas les jeux A 60 euros Mais à plutôt 15 Ou un truc comme ça Sur Steam C'est pas grave Que le jeu fasse 6 heures Du moment qu'il soit vraiment cool Après j'abuse 6 heures un peu plus Mais bon il fait pas 10 heures Il fait clairement pas 10 heures Ouais J'ai mis à peu près J'ai mis à peu près 7 heures Je crois Mais je prends du temps aussi Je prends un peu le temps J'avais 6-7 heures Je suis comme ça aussi Je regarde les décors Moi je contemple Sur le chat Il y a quelqu'un qui dit Que ce jeu manque quand même De dinosaures ninja C'est vrai que Ça pourrait être intéressant Dans un trailer comme ça Avoir un dinosaure Avec des prises de Détrompe toi Peut-être que le DLC Est en cours de développement Le jeu est pas fini Mais ils sont déjà En train de faire DLC Mais maintenant Les tortues ninja Ont été un succès Incompréhensible au box office Maintenant on peut s'attendre A voir n'importe quoi arriver Il n'y a pas de soucis Vous trouvez pas que le gars Ressemble à Tu sais dans Game of Thrones Alors je veux pas spoiler Ah non mais Je crois que je vois De qui tu parles Parce que là je vois pas du tout C'est dans la quatrième saison Un personnage qui Ah Qui sait se battre c'est ça C'est ça qui sait se battre Et qu'on appelle La Scarlet Le mec de Dorm Ouais voilà Je sais pas comment il s'appelle Oui je vois qu'il Un peu Il est un peu Plutouffu quand même J'ai vraiment pas envie De faire de van Parce que du coup Je spoilerais la fin De Game of Thrones Donc je m'arrête M'arrêter là Ah oui là On perdrait tout de suite Du week C'est vrai qu'il y a un côté Un peu Fallout et tout C'est vrai qu'il est sur sa tablette Il y a des dinosaures Il y a des trucs Qui volent et tout Et tout 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 Il y a un SMS C'est vrai que c'est C'est impressionnant En beaucoup de trailers Quand même De la part de Ouais 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 Beaucoup de trailers Pas beaucoup d'annonces Supplémentaires pour le moment Non Enfin L'impression que donne Le stream 24 Donc on vous rappelle Pour gagner Donc la La carte graphique Et Les shields On a l'impression C'est orienté Puissance graphique Puissance de la carte Et Et Vous en faites pas N'ayez pas peur Les jeux sont optimisés Les développeurs sont là Oui c'est ça C'est vraiment histoire De rassurer les joueurs Vous voyez Notre matériel Chez Nvidia On l'a travaillé Avec les développeurs Des jeux directement Prenez nos cartes Je pense qu'il manque Vraiment une dimension Service Qui pourtant est déjà Chez Nvidia Ils ont déjà Le gamer experience Ils ont déjà Le shadow play Ils ont déjà Beaucoup de pierres Amis à cet édifice Et ça Enfin Pour moi Je vois pas réellement L'intérêt de montrer Autant de trailers On sait déjà Que Nvidia travaille En partenariat Avec Beaucoup d'éditions De jeux vidéo Donc Réellement Enfin Je suis pas convaincu Du fait que Montrer des trailers A l'infini Soit forcément La solution Pour convaincre les gens Pour certains C'est des nouvelles Zones de gameplay Donc c'est ça Qui peut être intéressant Et du coup On va en profiter Pour demander A notre amie Chloé Chloé Est-ce que tu as Déjà des premières remarques Sur Twitter Qui seraient intéressantes Si tu peux en faire le tri Pour nous le rappeler Dans quelques instants Et donc du coup Bon je vais vraiment Arrêter de penser A Game of Thrones Parce que je vais vous Spoiler les enfants Ça va partir tout seul Oups Et Ok Et donc du coup Donc on rappelle Donc ça là C'est l'événement De Londres Et il y a encore Pour 6 heures De stream Et sur les streams officiels Ils vont faire gagner Encore beaucoup 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 De prix Malheureusement Nous on n'avait pas Des clés A vous faire offrir Alors on pensait Vous faire offrir Des clés Pour des jeux Genre Call of Duty Tu vois 87 Comme ça on se dit Entre maintenant Et Call of Duty 87 Tu vois genre Dans 3 ou 4 ans On aurait le temps De vous acheter La licence Puis ils pourront Surtout faire tourner Les jeux à 120 FPS Ouais ouais Mais bon après On s'est dit Que ça ne vous plairait pas Et donc on a essayé De restreindre l'envie Mais bon Surtout tu vois Imagine On fait gagner Là Metal Gear Solid 8 Tu vois On défaut plus fort Que le TGS Alors maintenant Donc Super Patate Nous demande Qu'il faudrait quand même Un Raptor Samouraï Donc là on est On est sans doute Sur une nouvelle Zone de gameplay Qui n'a pas encore Été montrée Mais là c'est plus Vraiment dans l'ordre De la démo technique Qu'autre chose Parce que là On ne voit absolument Pas jouer On voit plus C'est ce qu'on dit C'est vraiment Une démonstration technique Voilà Ils veulent montrer Que c'est fluide Parce qu'il n'y a jamais De latence Ils font exprès De bouger la caméra Dans tous les sens Et qu'ils travaillent Avec beaucoup D'éditeurs différents Parce qu'on voit Des jeux assez divers Et variés Depuis tout à l'heure Donc je pense Il y a aussi Vraiment une volonté De dire Vous voyez Nous on travaille Avec tout cela Donc si vous jouez A un de ces jeux là Vous êtes sûr Que ça marchera Avec une carte Nvidia Ouais Non mais ils travaillent Même avec Même avec le jeu Cher à ton coeur Ils travaillent même Avec LOL et Dota 2 Ils sont sur tous les fronts Je le sais bien Certains disent Que Dota 2 Serait même Un peu plus optimisé Mais ce sont vraiment Des mauvaises langues Très très mauvaises langues On ne veut vraiment pas Rebandir sur ça Ça crée rien Un débat Il y a Santa Monica Qui avait déclaré Que God of War 3 N'a utilisé que 50% de la PS3 Et du coup Je me dis Pourquoi cette annonce Mais Mais ouais Mais en fait Tout est une question D'optimisation Si c'est ça Que ça sous-entre Moi très sincèrement C'est plus Ce genre de choses Qui fait rêver Les fans Pardon C'est plus ce genre de choses Qui fait rêver Les fanboys C'est à dire Que la console Elle a été exploitée Qu'à 40% De ses capacités C'est un truc Pour faire rêver Effectivement peut-être Dans 10 ans Quand les gens Ont suffisamment maîtrisé Le sujet Mais Est-ce que ça a vraiment Un intérêt de savoir Que A l'époque Ce qui m'avait fait rêver Sur la PS3 C'était la technologie Du sel Qu'on nous avait vendu En disant Mais si tu mets Deux PS3 ensemble T'as deux fois les graphismes Et tout Le truc n'est jamais arrivé Tu vois Mais Mais ouais On le voit bien Ça en reste toujours Les constructeurs Mettent à dispo Des technos Et ensuite C'est une vraie question Sur l'optimisation Mais d'ailleurs Tout à l'heure On parlait un petit peu De l'optimisation Des consoles Et des PC La différence Qu'il peut y avoir Entre les jeux consoles Et les jeux PC Alors c'est vrai que du coup Les jeux PC Se sont un petit peu bridés Justement par cette optimisation Qui est faite Sur les jeux consoles Mais Pour revenir un petit peu Sur le sujet Tout à l'heure Justement L'avantage Qu'a le PC Par rapport à la console Justement C'est l'évolution De ses cartes graphiques Justement Parce que Comme on le disait tout à l'heure Il y a de nouveaux modules Qui arrivent De nouvelles fonctionnalités Qui permettent De traiter Des textures différemment Et C'est là au final Que le PC a un avantage Par rapport à la console C'est que là où La carte graphique De la console N'évolue pas Les cartes graphiques Des consoles Des PC Évoluent Au niveau software Mais Aussi au niveau matériel Du coup Avec Avec de nouvelles Plus Plus d'unités De calcul Des De nouveaux Enfin De nouveaux types De calcul Pour les textures Etc Donc Petit avantage Quand même Au PC Là dessus Et de toute façon Nvidia le voit bien C'est pour ça aussi Qu'on a le droit A ce genre de cartes Telles que les GTX 970 Et 980 Et donc du coup On va demander A notre chère amie Chloé Chloé La community managers De venir nous annoncer Donc les premières Les premières remarques Et nous tirons donc au sort Avec l'aide Du public Quelles sont Les meilleures remarques Alors je t'en prie Cool Merci Je crois qu'il part Au revoir Au revoir à toi Alors Moi j'ai noté Donc vos réponses À savoir que sur Facebook Pour l'instant Il n'y a qu'une seule personne Donc je suppose Qu'il sera récompensé Pour son effort Donc c'est Maxime Qui nous dit Qu'il espère Qu'Nvidia va le sauver Voilà Donc je trouve ça Pas mal déjà Ça te fait rire Bah oui C'est un peu Or de même Il expliquait d'autres choses Et il espère Qu'Nvidia Va sauver Les devs Et les PC Les PC en général C'est OneWish En fait Il a un vrai problème Médical Non je crois Qu'il espère vraiment Qu'Nvidia peut l'aider D'accord On s'habit tous les jours Voilà Il y a Guigui Babar Qui demande Si Nvidia fait des cartes graphiques Qui font le café Alors La réponse On ne peut pas Donner une réponse officielle Mais visiblement non Voilà Il y a Elliot Muller Qui dit que le PC De toute façon Est au dessus Des consoles Et que Toujours les performances Et le graphisme Seront meilleurs Que sur les consoles Donc là lui Il est dans le sujet Oui Et puis Il est assez définitif Donc pas de problème Alors On avait Pixel 1 aussi Qui disait que Grâce à Nvidia Un jour Tout sera possible Graphiquement sur PC C'est le thème Je joue ma vie Je joue ma vie Je veux une carte C'est ça Et il y a Elixar Qui dit que sur PC On peut améliorer Donc les qualités Mais que la console On est obligé de la racheter Si on veut qu'elle soit meilleure Non Si on regarde Avec la New 3D Il suffit de sortir Une nouvelle Avec un hardware Amélioré Débat Ça se trouve C'est une bonne idée Le succès De la nouvelle 3DS Va peut-être Changer le marché Sur ce plan là Justement Améliorer le hardware Et en revendre Après deux ans Que sais-je Attention Tu me lances un débat Compliqué Parce que les personnes Qui viennent d'acheter Une 3DS XL Comme moi Moi aussi Je suis dans le même cas Ça fait un peu plus d'un an Que j'ai une 3DS J'ai les boules Mais je la veux quand même Ça fait quelques mois Bon Et alors Où j'en étais Avant d'arriver Il y avait Allégrant aussi Qui disait Qu'avec ce qui avait été dit ce soir Il allait pouvoir passer A 60 FPS En 4K Donc merci Nvidia Je crois que c'est un peu Tout ce que j'ai pu retenir De ce qui avait été Bon effectivement Ils essayent de gagner Voilà Donc les gens Sont vraiment prêts Ouais Ok Et c'est en partie Grâce à Bill Qui a retweeté D'accord C'est gentil Merci Bill Merci Bill Silverlight C'est ça Et bah du coup J'ai envie de dire Bah on en attend encore un peu Puis on annonce Ah j'ai envie de dire Tu peux annoncer maintenant ? Il est temps Il est temps d'annoncer Que peut-être Il faut qu'on sauve une vie On sauve une vie ? Bah moi j'aimerais bien Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je vote pour sauver une vie Moi j'aime bien celui Qui a commenté sur Facebook Ça encouragerait les autres Aussi à aller commenter sur Facebook Dans quel sens ? Bah on en a un seul Sur Facebook pour l'instant Moi je trouve que c'est Il a fait l'effort Sur Facebook C'était plus facile D'aller sur Twitter Ah mais Mais je continue Débat attention Débat Je continue de penser Que mieux vaut sauver une vie Que On sauve une vie ? Ouais C'est Maxime Maxime c'est celui de Facebook Tu vois ? On se rejoint au final On se rejoint Bah du coup j'ai envie de dire Maxime Maxime eh bien Tu repars Avec tous nos encouragements Et on espère Oui parce que La carte graphique Faut pas déconner Elle est pour nous Enfin bon bah écoute du coup On va dire Maxime eh bien oui Récupère cette Cette carte Donc qui est la 980 GTX Oui Il faut qu'il m'envoie du coup Un message sur Facebook Voilà Et évidemment On n'est pas précisé Mais il faut que tu nous renvoies Ton ancienne carte graphique Et de préférence Une 780 GTX Rien ne se perd Tout se transforme Bah c'est le prochain Et du coup Continuez sur Twitter Facebook Et du coup On va faire gagner le shield Voilà Facebook ça va exploser Et Derrière nous On a déjà la réponse De quel est le meilleur bouclier Qu'il puisse y avoir Une photo du meilleur bouclier Et donc du coup Alors Kaoru propose Que vous nous envoyiez Une photo du bouclier Du meilleur bouclier Des jeux vidéo Dans les jeux vidéo Ouais mais il était Dans les jeux vidéo Celui-là aussi Bon bref Vous savez Où mon cœur va Mais ce n'était pas Un frisbee Tu ne connais donc pas Enfin bref Et donc du coup J'ai envie de dire Il est grand temps Il est l'heure De vous remercier Parce que la conférence Et le stream Continuent sur le stream anglais Avec donc Les différentes découvertes On va vous envoyer Le lien Et on va continuer De streamer Tout le stream anglais Sur le flux là Vous n'avez pas besoin De le changer Et bien du coup En tout cas On est On a appris Pas mal de choses Je pense Sur Sur la sortie De cette carte J'espère vraiment Qu'ils vont sortir Un peu plus de services En tout cas Qu'ils vont muscler L'offre de services Parce qu'en tout cas La carte D'un point de vue technique On était plutôt Très très contents De ce qu'on a pu voir Je vais te laisser Faire ton tour Au final Je trouve le prix Assez correct Pour une carte Haut de gamme Moi je serais plus tenté Pour la 980 Que la 970 Du coup Normal Mais je trouve justement Que le prix Il n'est pas C'est le côté rétro gaming C'est peut-être ça C'est le côté rétro gaming C'est peut-être ça Les pixels J'aime bien Après tout Un émulateur En 4K C'est pas pareil Émuler du Super Mario En 4K Ça passe Non je trouve Que les effets Sont beaux Maintenant Faut voir maintenant Dans le contexte D'un jeu Sur un Assassin's Creed Ou un Doomlake Je sais pas Enfin pas un Doomlake Un FPS Vraiment très rétro Voir comment c'est Vraiment les effets Ils sont prometteurs Vraiment les effets De lumière D'ombre et tout La projection de lumière Qui se reflète Sur les murs C'est bien rendu Ça vend du rêve Maintenant faut voir en vrai Parce que là On a vu la plupart du temps Des écrans fixes Mais en action A l'oeuvre Je veux voir ça C'est prometteur En tout cas Alors ce qui est montré Là tout de suite Sur Starcraft 2 C'est le Le premier problème Qu'a Starcraft 2 C'est quand tu bouges La caméra très vite Tu as des effets De screen tearing C'est à dire Que l'image se casse en deux Et là visiblement Donc les Alors ça c'est C'est la carte graphique Mais c'est surtout l'écran C'est ce qu'ils appellent Le G-Sync Ou le V-Sync Le V-Sync Qui donc permet en fait A la carte graphique Et à l'écran De se synchroniser Et donc de ne pas avoir Ce screen tearing Enfin voilà Donc on était très content De passer ces quelques heures Avec vous Pas mal d'infos Si ça vous a plu On refera d'autres événements Comme ceci Et évidemment Sur les réseaux sociaux Restez connectés Car on a une shield tablette A faire gagner C'est ça Et oui Mais par contre Evidemment Allez pas nous dire Nous aussi On veut avoir notre vie sauvée La femme Les enfants Ça marche qu'une fois Il n'y a personne qui va bien Etc Ça ne fonctionnera qu'une seule fois Et oui Car ce sera Kaoru Qui aura le dernier tranchoir Et Kaoru n'a aucune pitié Et oui Car Les pandas n'ont pas de pitié Voilà car les pandas n'ont pas d'âme Et oui Non ça c'est les pandas rouges Ah Tu lances un débat En tout cas Merci à vous Merci d'avoir regardé le chat Un petit coucou A Phoenix 2004 Qui malgré son grand âge Est resté jusqu'à la fin du stream Et un petit coucou A tout le monde A toutes Et plein 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 de démos Donc qui vont continuer à s'afficher Ciao 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 ciao